Je reconnais maintenant M. le député de Jean-Talon. Il y a 30 ans, le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire a été fondé à Québec dans la circonscription de Jean-Talon. J'aimerais saluer Sarah-Edith Penney, la directrice générale du réseau, et le Dr Louis-Philippe Boulet, un de ses membres fondateurs, qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je suis heureux de souligner leur inestimable travail en faveur de l'accès aux services en santé pour toutes les personnes atteintes d'asthme ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique au Québec, soit environ 20 % de la population. Aujourd'hui, le Réseau occupe un rôle crucial dans l'écosystème de la santé respiratoire, car il offre le seul programme francophone de formation des éducateurs de ce domaine. Je suis fier qu'un tel projet ait vu le jour ici même, à Québec. Je suis fier que, 30 ans plus tard, l'accès aux services éducatifs et cliniques pour les gens atteints d'un maladie respiratoire soit toujours défendu avec autant d'énergie. Merci pour votre engagement et merci de faire de la Ville de Québec un pilier de l'innovation en santé respiratoire. Merci, M. le député de Jean-Talon.